Bonjour, dans cette séance, nous allons voir la mise en forme des documents Microsoft Word, à savoir l'application d'un thème ou bien d'un jeu de style. Nous allons commencer par saisir du texte ou bien créer du faux texte. Pour créer du faux texte, il suffit de saisir la commande soit égale l'orème pour un faux texte latin ou bien rinde pour du faux texte français. Donc, on peut mettre égale l'orème. Voilà du texte latin, du faux texte. Et voilà du faux texte français. Entre parenthèses, on peut spécifier le nombre de paragraphes et le nombre de phrases à l'intérieur de chaque paragraphe. Donc, je saisis d'abord titre ou bien je vais mettre le grand titre mise en forme des documents. Bien sûr, un document de texte Word, je vais mettre titre ou bien je ne sais pas, chapitre 1. J'introduisais des textes, par exemple, égal, rinde, je veux trois paragraphes et quatre phrases à l'intérieur de chaque paragraphe. Donc, voilà, j'ai mon faux texte, j'ai chapitre ou bien sous-chapitre, sous-chapitre 1. 1. J'insère des textes, deux paragraphes et trois phrases à l'intérieur de chaque paragraphe. sous-chapitre 1.2. J'insère des textes, rinde, c'est-à-dire random, aléatoire, trois paragraphes et deux phrases à l'intérieur de chaque paragraphe. Ensuite, chapitre 2. Un seul paragraphe égale, rinde, un seul paragraphe et je veux trois phrases à l'intérieur de ce paragraphe. sous-chapitre 2.1. J'insère quatre paragraphes et sept phrases à l'intérieur de chaque paragraphe. Ensuite, sous-chapitre 2. J'insère des textes, quatre paragraphes et cinq phrases à l'intérieur de chaque paragraphe. Bien sûr, tout ça pour vous faire gagner du temps dans la saisie des textes parce que le but, c'est d'appliquer les thèmes Microsoft Word et les jeux de style. Ce n'est pas la saisie. Nous avons vu dans une séance précédente comment saisir des textes sur Word et notamment employer la méthode de frappe au kilomètre. On peut mettre conclusion et mettre des textes, des faux textes, égale rinde, trois paragraphes et quatre phrases à l'intérieur de chaque paragraphe. Voilà donc, CTRL-DB, je vais mettre ici introduction. En introduction, je mets deux paragraphes et huit phrases à l'intérieur de chaque paragraphe. Voilà donc, j'ai saisi rapidement mon texte et il est sur quatre pages, comme l'indique la barre d'état de Microsoft Word. Le total, c'est 1921 mots et j'ai mon texte, la langue choisie, sur le français notamment, pour la correction orthographe et grammaire. J'enregistre. Donc, enregistrer. N'oubliez pas de donner un nom significatif à votre document Word pour le repérer facilement lors d'une recherche ultérieure. Par exemple, par exemple, demande d'emploi à société telle, demande de furniture de bureau telle, demande de devis telle, etc. Ou bien, lettre réponse à une nouvelle recrée, par exemple, etc. Il faut des noms de fichiers significatifs, sinon pas document 1, document 2, ou bien nom 1, nom 2. Ça, vous ne pouvez pas repérer vos documents lors d'une recherche ultérieure. Donc, on passe maintenant à l'application des thèmes Word et des jeux de style. Il faut aller dans l'onglet conception et ici, nous avons les thèmes. Qu'est-ce qu'un thème ? C'est un ensemble de mises en forme de titres, de paragraphes, de couleurs, de dispositions des paragraphes, de mise en page des documents, etc. Il suffit de choisir un thème et de l'appliquer. Donc, vous voyez le style de mon document change avec le changement des thèmes. Vous pointez sur un thème et vous voyez la disposition ou bien la mise en forme qui change. Donc, voilà, nous avons beaucoup de thèmes. Vous avez l'embarras du choix pour choisir un thème et ça s'applique à tout le document et non pas au paragraphe comme nous avons vu pour les styles dans l'onglet accueil. Donc, voilà la suite des thèmes Microsoft Word. Voilà. Donc, nous avons les thèmes. Et vous pouvez choisir le thème que vous voulez pour tout votre document. Donc, voilà. Et il y a plein de thèmes ici. Vous pouvez aussi rechercher des thèmes en ligne et choisir le thème que vous voulez. Par exemple, nous allons appliquer le style, pardon, le thème intégral. Et voilà donc tout le document qui est en thème intégral. Voilà pour les thèmes. C'est très simple. Il suffit de choisir un thème. Nous passons maintenant au jeu de style. Donc, vous voyez, ici, nous avons les jeux de style. Ça n'apparaît pas. Les différences n'apparaissent pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appliqué les styles de titre. De ce titre à le titre de notre document. Donc, avant d'appliquer un jeu de style, il faut aller dans l'accueil et appliquer un style à nos titres et nos sous-titres. Donc, je supprime ça parce que c'est un exercice. Donc, ici, j'applique le style titre 1 ou bien le titre, le style titre, pour avoir une idée du style, du titre et du paragraphe. Comment les modifier, comment les créer, comment les supprimer. Mais, nous avons fait une science spéciale pour le style. Vous n'avez qu'à aller la consulter dans cette chaîne. Donc, j'applique mon style. Même chose, titre. Ici, le style titre 1. Le style titre 1. Le style titre 1. C'est-à-dire le sous-titre. Le style titre 1. Et enfin, le style titre. Donc, maintenant, on peut voir les changements qui s'appliquent lors du choix d'un jeu de style. Pour le titre, je vais mettre un style World Art. Donc, je choisis, par exemple, ce style. Ici, je peux diminuer un peu la taille. Voilà. Je peux le centrer. Je peux avoir ici un peu d'espace. Voilà. Je peux changer la couleur de texte. Ici, je peux mettre rouge foncé, par exemple. Donc, voilà. Pour le titre, j'ai le style titre. Ce titre. Et maintenant, je vais passer à notre sujet qui est le choix d'item. Et donc, vous voyez, ça change. Parce que nous avons choisi les styles de titre de sous-titre. Donc, voilà. Vous pouvez choisir un style. Nous avons choisi le style intégral. Maintenant, passons à notre jeu de style. Donc, voilà. Il suffit de choisir un jeu de style. Et vous voyez les modifications qui s'affichent. Donc, voilà. Chaque jeu de style comporte une mise en forme différente. C'est-à-dire des options différentes. Et nous avons toute une liste de mises de jeux de style. Pardon. Donc, je peux passer au sous-titre. Pour que vous voyez la différence. Donc, voilà. Je peux diminuer le zoom. Comme ça. Pour avoir une vue d'ensemble. Voilà. Nous avons un jeu de style qu'on peut choisir. Voilà. Et aussi, on peut régler nos jeux de style. On peut choisir la couleur. Par exemple, je ne sais pas. On peut choisir la couleur orange. Voilà. Donc, nous avons tous nos jeux de style en couleur orange. On peut choisir la police. Par exemple, Calibri. On peut choisir Kandala. Et tous nos jeux de style s'adaptent au réglage. Par exemple, l'espace mot de paragraphe. On peut choisir compact. On peut choisir double. C'est-à-dire beaucoup d'espace. On peut choisir relâché. Voilà. Compact. Ouvert. Rapproché. Compact. Donc, nous avons toutes les options d'espace mot de paragraphe qu'on peut mettre rapproché. Voilà. Et on peut aussi régler les effets. Texture, par exemple, office, solide, coin à barre, etc. Révelée, par exemple. Et nous avons nos jeux de style qui s'adaptent à un choix. On peut définir par défaut notre choix. Donc, vous réglez vos choix de couleur, de police, d'effets, d'espace de paragraphe. Puis, les jeux de style s'adaptent à vos règlements. Et enfin, vous pouvez choisir un jeu de style que vous voulez. Bien sûr, il faut d'abord définir les styles de titre. Avant, dans l'onglet accueil, style. Vous pouvez choisir les styles de Microsoft Word proposés par Microsoft Word par défaut. Comme vous pouvez créer vos propres styles. Et nous avons expliqué comment créer les styles et les mettre à jour dans l'ETP précédent. Donc, nous avons tout un jeu de style. Dans cet onglet conception, il reste à mettre une filigrance. Par exemple, on peut dire, on peut mettre brouillon, par exemple. Par exemple, brouillon, ou bien exemple, ou bien spécimen. Tout ce qu'on veut, par exemple, brouillon. Donc, voilà, nous avons l'arrière-plan où il y a brouillon. On peut mettre confidentiel. On peut mettre tout ce qu'on veut. Et bien sûr, on peut changer la couleur de filigrance. La couleur, par exemple, on peut mettre bleu, par exemple. On peut choisir la mise en forme de notre filigrance. Par exemple, brouillon. Je diminue le zoom pour, voilà. On peut choisir la couleur de la page. Il est blanche, par défaut. Donc, je peux mettre, je ne sais pas, pardon, à vous souhaiter, je peux mettre le bleu, le gris, par exemple. Mais je vous conseille de ne pas mettre trop de couleur parce qu'il s'agit de produire des documents professionnels. Ils n'ont pas, à vous souhaiter, ils n'ont pas des documents trop mis en forme. Donc, je peux choisir le blanc, le blanc cassé, voilà. Il reste la bordure de page, c'est-à-dire le cadre. Donc, je peux mettre, par exemple, encadrement. Je choisis la largeur, par exemple, cette largeur. Je choisis le motif. Il ne faut pas mettre trop de mes en forme, comme je vous ai dit. La couleur, je peux mettre cette couleur, par exemple. Et puis, ok, et voilà, j'ai les bordures de page de mon document. Donc, voilà pour cet exemple. Nous avons vu comment choisir un thème, un thème world, c'est-à-dire un ensemble de maisons formes, de maisons pages, de couleurs, etc. Voilà. Nous avons vu comment choisir un jeu de style. Comment changer les réglages. Par exemple, la couleur, je peux mettre Office 2007. Voilà. La police, on peut choisir Calibérer, par exemple. L'espace moins de paragraphe. Par exemple, double. Pour laisser beaucoup d'espace, etc. Et nous avons vu la filigranse, c'est-à-dire ce qui s'écrit dans l'arrière-plan. Comment introduire, comment la modifier. La couleur de la page, je vous dis qu'il ne faut pas mettre trop de couleurs. Il faut avoir des documents professionnels. Et enfin, les bordures de pages. Et voilà donc, pour cette science de thème, on peut ajouter le numéro de page en bas ici. Donc, il suffit d'aller dans Insertion, Numéro de page. Par exemple, le bas de page à droite, Numéro de page à droite. Et voilà, nous avons le numéro de page ici, la page 1. La page 2, je vais un peu zoomer pour que ça apparaît. Donc, la page 2, la page 3, la page 4, etc. Contrôle début, pour aller au début du document. Contrôle fin, pour aller à la fin du document. Nous avons 6 pages. Voilà donc, pour la mise en forme du document, où il y a le choix du thème. Microsoft Word. Et ici, ça explique qu'est-ce qu'un thème. C'est pour donner instantanément à votre document un style, une personnalité appropriée. Choisir un jeu de style. On peut enregistrer le jeu de style actuel de ce document et l'utiliser dans d'autres documents. En cliquant sur celui-ci, avec le bouton droit, puis on cliquant sur « Enregistrer ». Donc, on peut, bouton droit, enregistrer ce style. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.